L'éducation est un concept complexe qui peut être interprété de différentes manières en fonction des perspectives et des contextes. Dans sa forme la plus générale, l'éducation peut être définie comme un processus par lequel les individus acquièrent des connaissances, des compétences et des valeurs qui les aident à comprendre le monde qui les entoure et à s'adapter à leur environnement. L'éducation peut être considérée comme un processus continu qui commence dès la naissance et qui se poursuit tout au long de la vie. Elle peut être formelle, comme celle qui est dispensée dans les écoles, les universités ou les centres de formation professionnels, ou informelle, comme celle qui est acquise par l'expérience de la vie quotidienne, les interactions avec les autres et la participation à des activités sociales et culturelles. L'éducation formelle est un processus structuré qui implique l'apprentissage de connaissances et de compétences à travers des programmes d'enseignement spécifiques. Elle est souvent dispensée dans des établissements éducatifs, tels que les écoles, les collèges, les universités ou les centres de formation professionnels. Les programmes d'éducation formelle sont conçus pour répondre à des normes éducatives spécifiques et sont souvent évalués à l'aide de tests standardisés ou d'autres formes d'évaluation. L'éducation informelle, en revanche, est un processus plus flexible et moins structuré qui peut inclure l'apprentissage par l'expérience, la participation à des activités sociales et culturelles ou encore l'auto-apprentissage. Elle peut être intentionnelle ou non, et se produit souvent à l'extérieur du cadre formel de l'éducation. Par exemple, l'apprentissage d'une langue étrangère à travers l'interaction avec des locuteurs natifs ou la participation à des clubs de lecture ou de cinéma peut être considérée comme une forme d'éducation informelle. L'éducation peut également être interprétée comme un outil pour promouvoir l'égalité des chances et la justice sociale. En permettant à tous les individus d'accéder à l'éducation, quelle que soit leur origine socio-économique, leur genre ou leur lieu de résidence, l'éducation peut contribuer à réduire les inégalités et à promouvoir la diversité et l'inclusion. L'éducation peut aider à briser les barrières sociales et à offrir des opportunités égales à tous les individus, quels que soient leurs antécédents et leur contexte. Cependant, l'accès à l'éducation n'est pas toujours égal pour tous les individus. Dans de nombreux pays, l'accès à l'éducation est limité par des facteurs tels que la pauvreté, le sexe, l'origine ethnique ou la situation géographique. Les inégalités en matière d'éducation peuvent avoir des conséquences à long terme, comme la pauvreté, l'exclusion sociale, la discrimination et la marginalisation. C'est pourquoi il est essentiel de promouvoir l'accès à l'éducation pour tous les individus, en particulier pour les groupes les plus marginalisés et les plus vulnérables. L'éducation peut également être interprétée comme un moyen de développement personnel et de réalisation. Merci. 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 Merci.